Alors bonjour à tous, je suis très contente que vous venez voir cette vidéo, ça veut dire que si vous êtes des patients à moi, ça veut dire que vous allez travailler et donc ça veut dire que vous êtes motivé et je suis contente déjà pour ça. Et sinon pour tout le reste des gens, ça va être aussi quelque chose d'intéressant à voir. En fait, c'est la technique des bonhommes allumés. Donc si vous voulez avoir encore plus de renseignements sur le sujet, c'est une technique qui vient de Jacques Martel, qui est bien expliquée par lui sur les vidéos qu'il y a sur internet si vous voulez aller chercher. Donc je vais vous expliquer brièvement à quoi ça sert et comment on fait ça. Donc la technique des bonhommes allumés, ça va être quelque chose qui va couper les liens d'attachement entre vous et des personnes ou vous et des situations données. Donc qu'est-ce que c'est les liens d'attachement ? C'est pas du tout de l'amour, c'est l'inverse, c'est ce qui va empêcher l'amour de circuler. Donc quand il y a trop d'attachement, ça va faire qu'il va y avoir des problèmes, des soucis, des tristesses, des peines, tout ça. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on a, on va dire, un lien d'attachement ? Ça veut dire qu'il y a une blessure quelque part. Et quand on a une blessure qui n'est pas réglée, en fait on va envoyer un signal à la personne, ça va envoyer un signal. Donc par exemple, j'ai une blessure d'abandon, on va dire, qui n'est pas réglée, donc j'ai été abandonnée et j'ai peur du coup d'être abandonnée de nouveau. Cette peur va faire que constamment, il y a un petit signal qui va être envoyé aux personnes en face qui va dire, abandonnez-moi, 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 puisque je m'attends à être abandonnée, puisque ma blessure n'est pas réglée. Donc du coup, la personne en face, elle va faire quoi ? Au bout d'un moment, elle va m'abandonner. Donc ça, ça va être très utile, cette technique-là, juste simplement pour couper ces liens-là, pour couper ces blessures, pour couper ces attachements qui restent encore avec différentes personnes. Voilà, donc là c'est la version artistique des bonhommes allumettes. Si vous voulez faire ça, vous prenez des couleurs pour les différents chakras. Mais je vais vous montrer la version basique, simple et efficace que vous pouvez faire chez vous tous les jours. Alors on prend une feuille blanche et un stylo. Et on va commencer d'abord par se dessiner soi-même. Parce qu'on est d'accord, on ne peut changer que nous-mêmes, on ne peut pas changer les autres. Donc ça va être, on va toujours partir de soi-même. Puis on dessine un bonhomme allumette avec un cercle pour la tête, le tronc, les bras, les jambes avec des petits bâtons. Puis les cheveux, si on est une fille comme moi. Et on écrit son prénom, c'est Chloé, avec l'unissage de son nom de famille. Ensuite on va dessiner la personne, ou on va voir comment on fera pour une situation donnée, en face. Donc la personne avec qui on a de la peine, on a des soucis, quelque chose qui ne va pas. On peut faire ça avec le membre de notre famille, des amis, notre amoureux, n'importe qui. Imaginons que c'est ma meilleure amie, que je me suis disputée avec elle, et que j'ai envie de résoudre ça, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe comme attachement entre elle et moi, et qu'est-ce qui va. Donc là, on va ensuite entourer, s'entourer soi-même, et mettre de la lumière. Donc qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Ça va vouloir dire, je souhaite le meilleur pour moi-même. Ensuite on va entourer l'autre personne, on va mettre de la lumière sur ce tour. Et ça va vouloir dire aussi, je souhaite le meilleur pour cette personne. Ensuite on va entourer les deux personnes, soi-même et l'autre personne. Et on va rajouter de la lumière pour dire, je souhaite le meilleur pour nous deux. On ne sait pas ce que c'est le meilleur, mais juste on laisse le soi à l'univers d'apporter ce que ça va être le meilleur, sans réfléchir. C'est des blessures qui sont souvent inconscientes. Ensuite, on va dessiner les liens d'attachement, parce qu'ils peuvent être à différents niveaux. Donc le chakra racine, qui est au niveau du coccyx, le chakra sacré, qui est en dessous du nombril, le plétis solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Si vous voulez, vous pouvez prendre des ciseaux de couleurs, et puis mettre les couleurs correspondantes au chakra. Ensuite, la dernière étape, ça va être de couper ces liens. On va prendre un ciseau, on va couper les feuilles. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va couper à chaque niveau, parce qu'on ne sait pas à quel niveau les liens d'attachement sont. Ça peut être au niveau du coccyx, ça peut être au niveau du chakra, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau de la gorge, des choses que vous n'arrivez pas à dire, ou que vous regrettez d'avoir dit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être à n'importe quel niveau. Et comme on ne veut pas forcément savoir, ça ne nous sert pas à grand-chose de savoir où ça se passe, on va tous les faire, au moins comme ça on est sûr que ça va couper quelque chose. Puis ensuite, pareil, ces liens, ils vont être parfois conscients, parfois inconscients. Parfois, on n'a même pas conscience qu'on a des liens d'attachement avec une personne qui va faire en sorte que notre relation ne fonctionne pas bien. Donc ça aussi, pareil, ça va couper ces liens-là, qu'on en soit conscient ou pas. Et comme nous sommes humains, c'est obligé qu'il y ait de l'attachement. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe qui, avec tous les gens qui vous entourent, ça ne sera toujours que bénéfique dans tous les cas. Et puis, il y aura toujours un effet. Vous allez ressentir qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, c'est sûr. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, même si ça ne va être que 5%. Imaginez, vous avez un problème donné, vous faites ça, ça vous prend 2 minutes, vous avez déjà 5% du problème en moins. Donc c'est déjà bien. Donc ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 50, ça peut être 100%. En tout cas, ça peut être vraiment quelque chose de très efficace et ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, on va montrer la dernière étape de couper enfin ces liens d'attachement qui vont vous libérer. Et donc de couper ces liens d'attachement, ça va juste libérer la place à l'amour, de circuler librement. Et voilà. Donc là, vous avez 2 bouts, 2 parties. Puis après, vous faites ce que vous voulez avec. Soit vous voulez jeter la poubelle, soit vous voulez brûler, vous faites un rituel, vous voulez transformer en lumière. Ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup et bon travail. Merci. Merci.